C'est physique, oui. Tous les instruments de musique sont physiques. Donc là je suis tout seul, normalement on est trois. Il y a Benoît Meurand qui déchire une feuille de papier. Le premier son de cette fameuse boucle de monnaie, c'est une feuille de papier qu'on déchire. Donc Benoît passe un long moment à déchirer du papier. Et il y a deux autres sons qui sont faits par Cécile Maisonhaute qui a des réciplants pleins de pièces de monnaie en fait. Et donc moi j'en fais quatre sur la machine enregistreuse, deux faits par Cécile, un par Benoît. On est sur sept sons parce que la boucle de monnaie c'est un sept temps. Tout le monde ne le repère pas forcément mais c'est un morceau pop qui a été un tube mondial et c'est un sept temps, ce qui est assez rare en général. Les tubes de pop c'est plutôt du quatre temps. Il faut se méfier des interviews parce que Roger Waters parle souvent de pièces de monnaie jetées dans des poteries. Alors c'est comme ça qu'il a eu l'idée en fait. Mais après en studio ce sont des sacs en fait. Ce sont des sacs de pièces qui laissaient tomber au sol. Ça c'était un petit peu trop compliqué à manipuler sur scène. Donc on a des récipients. La caisse enregistreuse ça on le reconnaît. Le son d'une feuille de papier qu'on déchire ça je l'ai reconnu en fait en fragmentant. J'ai échantillonné, pour le coup j'ai utilisé du numérique pour ma recherche. J'ai échantillonné la boucle et j'ai isolé les sons. Et quand on les isole on les reconnaît en fait. Donc cette feuille de papier qu'on déchire c'est comme ça que je l'ai reconnu. Et après on a retrouvé des sons. Alors honnêtement il y a un son qu'on ne peut plus faire c'est le son d'un cadran de téléphone et de la tonalité des téléphones anglais de cette époque là. ça on peut plus le faire. Donc je le remplace par ça. Parce que c'est à peu près ce son là en fait. Tac, 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 tac.